La coupe, ce n'est pas moi, ni les femmes, ni les droits. On peut lire la détermination dans leur regard. Elles mènent à un combat contre les violences subies par les femmes au quotidien, partout à travers le monde. Et ces violences prennent des formes bien diverses. Quand tu vas au magasin, partout, tu le sens, la façon dont tu as t'habillé. C'est une lutte quotidienne et elle est partout, elle est institutionnelle, elle est dans la rue, elle est au travail, dans nos familles. Et cette année, pas moins de 21 féminicides ont été recensés en Belgique. Le contexte sanitaire et notamment le confinement n'ont pas amélioré la situation. Paulina et Christopher sont venus avec des pancartes pour exprimer leur ras-le-bol. Le confinement, ça apporte son propre lot de problèmes aussi, les violences conjugales, la précarité féminine, tout ça, ça reste très d'actualité. Je ne pense pas qu'il faut penser que ce soit seulement une situation, une idée de femme, une problématique de femme. Non, non, ça concerne vraiment tout le monde. Si des améliorations en matière de droits des femmes sont annotées en Belgique, les organisations de terrain mettent en lumière de sévères lacunes. Au niveau de la prévention, il n'y a pas assez de campagne de prévention pour faire en sorte que les violences n'arrivent pas ou diminuent. Au niveau de l'accompagnement et de la protection des victimes, il y a plein de lacunes partout avec une mauvaise intervention de la police. Et le fait que personne ne sait protéger les femmes. Et trop peu de travailleurs et de travailleuses sur le terrain pour accompagner les victimes et poursuivre les auteurs. Et en termes de poursuite, il y a 70% de dossiers classés sans suite en termes de violences conjugales. Et la mobilisation continue sur le web. En parallèle de cette action, la campagne virtuelle Main Mauve se déroule sur les réseaux sociaux. Elle est organisée en signe de soutien à l'appel des organisations de terrain.